Mais ça va ? Vous tenez le coup ? Moi je suis un peu en pilotage automatique, on va dire. Et toi ? Tu me connais, Léo, c'est difficile. Moi j'ai failli picoler hier. Je voulais oublier. Aujourd'hui aussi, pareil. Mais je crois que votre père serait pas content. Et puis, ma vie, là, c'est compliqué. En ce moment. Alors, j'ai resté sobre. Vous me promettez, il a pas trop souffert. Très peu, en tout cas pas longtemps. C'est quand qu'on l'enterre ? On sait même pas s'il voulait t'enterrer, figure-toi. Comment ça ? Et le caveau familial qu'il avait choisi ? Quel caveau ? Bah, il avait choisi un caveau familial en même temps que son cercueil. Il avait aussi choisi son cercueil ? Mais moi j'ai un doute de tous les papiers, je peux vous les apporter ? Ouais. Papa. Tu sais, enfant, j't'ai... J't'ai d'abord rêvé. Puis j't'ai rencontré. J'ai appris à t'aimer. À t'apprécier, à t'admirer. Et même si on s'est souvent engueulé, on s'est toujours retrouvé. Je t'ai toujours tout pardonné, papa. Tu m'as tellement manqué. Depuis que je t'ai rencontré, j'ai entendu que des belles histoires sur toi. Je sais pas s'il y a beaucoup de gens qui peuvent se vanter d'avoir autant compté dans la vie des autres. C'était pas juste notre papa. C'était celui qu'on pouvait aller voir quand on avait un problème. Celui qui écoutait, qui conseillait, qui consolait aussi. Ton cœur était tellement vaste qu'il y avait la place pour tout le monde à l'intérieur. Et si jamais il t'arrivait de te fâcher, parfois, c'est toujours toi, au fond, qui en souffrais le plus. Parce que t'aimais les gens, papa. Parce que t'aimais la vie. Tu l'as trouvée belle, si belle, plus belle qu'on saurait la décrire. Tu dis-moi sérieux, c'est du mal à lire. Alors, aujourd'hui, il nous paraît à tous invraisemblable que tu la quittes. En vrai, tu la quittes pas. Tu la quittes pas parce que t'as laissé en chacun de nous une lumière. Une lumière qui, j'espère, s'éteindra jamais. Plus belle. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501